Bonjour tout le monde, je suis Joel Azia, un batteur professionnel originaire d'un magnifique pays d'Afrique de l'Est qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Alors que vous soyez en train de suivre cette vidéo sur Facebook ou sur Youtube, sachez que vous êtes en ce moment connecté sur la plateforme Jake Online, qui signifie Joel Azia is your coach online, qui est une plateforme pédagogique que j'ai créée pour la francophonie africaine et mondiale, afin de me positionner comme une source de savoir et d'informations sur la batterie, cet instrument que nous aimons tous. Alors on est aujourd'hui le mercredi 19 septembre et pour les habitués de la plateforme, ils savent combien de fois cette date est importante. Mais si pour toi, c'est la première fois de me voir apparaître sur ton écran, sache que cette date doit être aussi importante pour toi. Pourquoi ? Parce que le mercredi 19 septembre est la date qui a été choisie pour que je mette officiellement en ligne ma première vidéo pédagogique. Oui, tu es tombé juste en plein sur la première vidéo pédagogique que je mets en ligne à travers la plateforme Jake Online. Mais il faut que tu fasses quelque chose de très important. Si tu regardes cette vidéo, il faut que tu regardes toutes les autres qui vont arriver après. Il faut que tu ne manques plus aucune de mes vidéos ou de mes activités pédagogiques à travers cette plateforme. Et pour ce faire, il est important que tu t'abonnes sur Youtube et que tu t'abonnes à ma page sur Facebook. Si tu es en train de regarder la vidéo sur Youtube, c'est très simple. Il te suffit de quitter le mode plein écran. Si tu es en train de regarder la vidéo en mode plein écran, et normalement dans le nouveau mode de visionnage qui apparaît, tu verras entre la description de la vidéo et le cadre qui te sert pour regarder la vidéo, tu verras apparaître mon nom de profite sur Youtube, quelque part ici. Et juste en face, le petit bouton rouge s'abonner. Alors clique sur le bouton rouge s'abonner dès maintenant. Si tu es sur Facebook, c'est très simple également. Il te suffit de réduire le lecteur vidéo. Et donc de passer au mini-lecteur. Et de remonter rapidement tout en haut de ma page. Joël Aja, le Tech, Fnick, Drummer. Et juste en dessous de ma photo de couverture, il te suffit simplement de cliquer sur j'aime cette page et je m'abonne à la page. Et une fois que tu l'auras fait, c'est fini. Tu ne manqueras plus aucune de mes activités pédagogiques sur Youtube et sur Facebook. Alors maintenant pour la vidéo du jour, c'est parti ! Très souvent dans l'apprentissage des instruments de musique, parce qu'on est surmotivés ou parce qu'on est pressés d'arriver aux résultats, pressés d'impressionner nos amis et notre famille, on est emmenés à brûler des étapes qui sont hélas très importantes. Finalement, un jour ou l'autre, ces étapes qu'on a brûlées finissent par nous rattraper et à nous bloquer à un certain niveau au-delà duquel on est incapable d'aller. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque une information qu'on a volontairement banalisée ou volontairement jugée inutile quand on a eu l'occasion de la prendre ou parce qu'on n'a pas eu la chance de l'apprendre, soit parce qu'on était un autodidacte débrouillard ou parce qu'on avait un professeur qui lui-même était ignorant de cette notion fondamentale. Justement sur Jake Online, votre toute nouvelle plateforme pédagogique consacrée à la musique et à la batterie, avant même de toucher à nos baguettes et de nous attaquer à nos sujets techniques et pratiques favoris, nous avons jugé utile de consacrer cette première série de vidéos à cinq questions essentielles, basiques et fondamentales que tout musicien doit se poser. Suivons ensemble cette première vidéo et découvrons de quoi il est question. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette première vidéo va être consacrée à l'histoire de la batterie. Nous n'allons pas utiliser l'histoire de la batterie de fond en comble. Pour ça, il vous faudra faire votre propre recherche, aller sur Google, taper tout simplement l'histoire de la batterie dans la barre de recherche et vous allez découvrir un nombre incroyable de documents que vous pourrez consulter et vous enrichir d'informations très pertinentes. Je vous ai mis également dans la description de cette vidéo un lien qui vous orientera vers le site de Marc de Douvant qui a également fait une recherche incroyable et qui présente sur son site une histoire de la batterie très riche de détails et d'informations et de dates et de noms qui vous seront utiles de connaître. Ce que nous allons faire par contre dans cette vidéo, c'est nous pencher sur la question essentielle et fondamentale de savoir en quoi est-ce qu'il est utile de connaître l'histoire de cet instrument de la batterie pour évoluer en tant que batteur. Si vous étudiez l'histoire de la batterie à travers les documents et les sites de Marc de Douvant que je viens de vous recommander, vous allez découvrir une chose. Cette histoire se déroule sur trois champs simultanément. Le premier champ, c'est le champ mécanique. Le second, c'est le champ technique. Le troisième, c'est le champ socio-culturel. Vous allez comprendre comment est-ce que des bouleversements socio-culturels ont influencé l'industrie et qui à son tour a influencé la technologie et la mécanique pour que l'apparence de cet instrument soit complètement transformé et modifié à travers les âges depuis sa naissance jusqu'à ce qu'on arrive à la forme sous laquelle nous le connaissons aujourd'hui. En étudiant cette histoire, vous allez comprendre comment des réflexions individuelles, comment des révolutions communautaires ont créé des styles de musique nouveaux pour que le rôle du batteur se retrouve petit à petit émancipé au sein de l'orchestre jusqu'à ce que la batterie devienne cet instrument aussi important qu'elle est de nos jours. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer essentiellement sur les questions auxquelles nous voulons répondre à travers cette vidéo. A savoir, est-ce qu'il est obligatoire et indispensable de connaître l'histoire de la batterie ? Je dirais tout de suite, non, personne ne t'oblige à aller lire des centaines et des centaines de pages et aller visionner des heures et des heures de vidéos en blanc noir ou encore aller mémoriser des dates et des noms des personnes qui sont mortes et enterrées depuis longtemps. Personne ne t'y oblige. Deuxième question, est-ce qu'il est utile et nécessaire de connaître l'histoire de son instrument ? Je dirais tout de suite, oui, il est absolument utile et nécessaire de connaître l'histoire de son instrument. Je reste persuadé que si quelqu'un connaît l'histoire de la Semal Crash ou encore l'histoire de la Semal Ride, que si quelqu'un sait toutes les étapes de modification par lesquelles le tambour militaire est passé pour qu'on arrive à la caisse claire que nous connaissons aujourd'hui, il utilisera ces différents éléments dans son jeu avec beaucoup plus de musicalité que quelqu'un qui ignore absolument tous ces détails. La troisième et dernière question, la plus importante, en quoi est-ce que cela est utile pour toi de connaître l'histoire de ton instrument, de connaître l'histoire de la batterie ? Eh bien, la réponse est dans la question. Pour écrire l'histoire, il faut savoir l'histoire. Pour trouver et apporter ce qui n'a pas encore été fait, il faut savoir ce qui a déjà été fait. Tu es peut-être le potentiel inventeur d'un accessoire de batterie futuriste que tous les batteurs du monde entier vont vouloir avoir sur leur kit. Tu es peut-être un potentiel Ernesto Tito Pointe, Dave Wekel, Vinicula Yuda, Dennis Chambers, Tony Reister, Buddy Rich, Gene Krupa, Tony Williams. Tu es peut-être dans ton pays, dans ta génération, sur ton continent, celui qui va prendre un élément de ta culture et pour le révéler au monde comme quelque chose qui n'avait jamais existé avant. Mais si tu ne sais pas comment toutes les personnes qui l'ont fait avant toi ont été inspirées, qu'est-ce qui a favorisé qu'elles arrivent à marquer l'histoire grâce au changement et au bouleversement qu'elles ont apporté, tu ne pourras pas jouer ton rôle efficacement. Voilà pourquoi il est important de connaître l'histoire de ton instrument. Alors on est à la fin de cette vidéo et beaucoup de personnes vont sûrement trouver illogique d'avoir présenté en quoi est-ce qu'il est utile de connaître l'histoire de l'instrument sans véritablement présenter l'histoire de la batterie. Eh bien, choix illogique peut-être pour vous, mais pour moi c'est un choix intelligent. À travers cette vidéo, il est important pour moi de susciter de l'intérêt, de montrer l'importance de la chose pour qu'à la fin de cette vidéo, quelqu'un puisse courir sur Google, courir sur Internet pour bouffer toutes les pages qu'il trouvera afin de connaître l'histoire de son instrument. Pour moi c'était ça l'objectif de cette vidéo et j'espère l'avoir atteint. Mais ça ne s'arrêtera pas ici. Le mercredi prochain, le mercredi 26 septembre, je te donne rendez-vous sur ma page Joël Asia de Techfneak Drummer parce que je ferai un direct qui va durer au minimum 30 minutes et à travers lequel on va ensemble regarder tous les détails qu'il y a à connaître sur l'histoire de la batterie. On va parler vraiment en détail de cette histoire et je répondrai à toutes les questions que vous me poserez soit en commentaire sur cette vidéo ou que vous poserez directement en commentaire sur la vidéo en direct justement de ce mercredi 26 septembre. Aujourd'hui, je m'arrête ici. Si tu as aimé cette vidéo, je t'en supplie, mets-moi un petit pouce bleu sur Facebook, un petit pouce gris ou vert, je ne sais pas, sur YouTube, mais en tout cas, mets-moi un like, partage cette vidéo sur ton profil, sur ta page, sur ta chaîne YouTube. Parle de Joël Asia is your coach autour de toi et on se retrouve ce mercredi 26 septembre pour la vidéo en direct qui va compléter les informations que j'ai données à travers celle-là. Alors, je te dis au revoir ici. C'était Joël Asia sur la plateforme Joël Asia is your coach online et on se retrouve très, très, très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye, bye !